On ne sait pas exactement combien de temps le virus de la COVID-19 reste présent sur les surfaces et les objets, mais d'après les premières analyses, il pourrait survivre pendant une période allant de quelques heures à quelques jours. Les surfaces que l'on touche fréquemment avec les mains sont les plus susceptibles d'être contaminées. Les services des bâtiments nettoieront et désinfecteront plus souvent les lieux publics, notamment les toilettes, les portes et les entrées, les ascenseurs, ainsi que les fontaines à boire, les mains courantes et les autres surfaces fréquemment touchées. Dans les laboratoires et les bureaux, les services des bâtiments nettoieront uniquement le sol et videront les poubelles et les bacs de recyclage. Les occupants devront se charger du nettoyage et de la désinfection de leur poste au début et à la fin de chaque quart de travail. Les produits les plus efficaces sont ceux qui nettoient et qui désinfectent. Il faut porter des gants pendant le nettoyage. En plus du nettoyage régulier, il faut nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées plus souvent que d'habitude et chaque fois qu'elles sont souillées. Les articles de nettoyage jetable contaminés doivent être déposés dans une poubelle dotée d'un sac avant d'être éliminés avec les déchets ordinaires. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un antiseptique à base d'alcool après avoir retiré ses gants. Tous les véhicules appartenant à McGill doivent être désinfectés au début d'un quart de travail et à chaque changement de conducteur. Il faut nettoyer les surfaces suivantes. Si nous faisons tous preuve de vigilance, nous réduirons les risques de propagation du virus et contribuerons à la sécurité au travail. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page sur le coronavirus du site web de McGill. Générique Générique ...